mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nous nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus abonnez vous tout simplement activez également la coche de ne pas manquer nos prochaines vidéos aujourd'hui nous allons vous parler de ce qu'on appelle la puissance de la prière autrement dit la prière forte la prière où on tue longtemps faire une heure de prière deux heures vous voyez vous allez comprendre pour qu'elle est son importance quelle est l'importance de faire de longues prières wow mes frères et soeurs que dieu vous bénisse si vous priez merci que dieu vous bénisse continuez à prier si vous priez cinq minutes c'est pas mal peut-être que vous dites l'essentiel mais il y a certains aussi que certaines personnes aussi qui sont assopies que le seigneur vous délivre aujourd'hui mais ceux qui ont la possibilité de prier plus d'une minute cinq minutes dix minutes trente minutes une heure continuez continuez parce que vous ne savez pas combien de fois à cause de vous dieu sauve des âmes et c'était une prière forte de forte prière regardez ça s'appelle de fortes prières et des prières un peu long ça détruit carrément tout le plan des démons contre votre vie ça veut dire que l'une des prières les plus importantes de la de de la matinée ou bien du jour c'est la prière matinale quand tu te réveilles que tu pries tu détruis tous les plans que le diable et ses agents ont fait dans le monde de tenir contre toi la journée c'est à dire que toutes les résolutions qu'ils ont pris contre toi tout ce qu'ils ont fait comme plan contre toi ça va tomber parce que tu as prié et tu as des trucs légers donc pris dans ce sens également et dans le long prière des démons fuient quand le diable envoie un de ses agents à côté de vous pendant que vous priez dans ce sens et qu'il essaie de vous distraire faites attention si vous voyez que vous priez et qu'il y a quelqu'un qui vient et tu te rappelles qu'il y a une fille qu'on doit regarder et tu te soumets ça est-ce que tu te rappelles que ceci ou même ton portable sonne beaucoup fait attention ce sont les sorciers qui font ça c'est vrai que quand tu vas prier ça va débloquer des situations où toi mais tu vas être sauvé tu vas te délivrer donc ils viennent pour te perturber afin que tu ne puisses pas prier et que tu puisses perdre toutes ces choses puis longtemps dans cette position dès que tu vois un tel mouvement intensifie la prière puis sérieusement puis à haute voix près de ce que c'est bon mais c'est ce genre de situation pour les fois tu pries à haute voix tu ouvres la bouche et tu pries sérieusement et tu combats le monde des ténèbres tu n'insultes pas quelqu'un tu combats les démons un sorcière n'a rien sans un démon un satanisme n'a rien sans un démon et ce sont les démons qui nous attaquent ce sont les démons qui sont en train de murmurer aux oreilles des hommes et les poussent à faire de mauvaises choses mais si tu les attaques ces gens seront affaiblis donc attaque sérieusement les démons et fait beaucoup de prières fortes puis beaucoup le matin avant de dormir prix si tu vois que tu es visité par la sirène des eaux la nuit quand tu pries dit seigneur jésus christ combat tous les esprits des tatas tous les esprits des sirènes des eaux dans ce sens ça veut dire que tu dois prier contre la sirène des eaux chaque nuit où tu vas où tu vas dormir pour la neutraliser afin qu'elle ne puisse pas venir et si tu la vois dans ton rêve qu'elle arrive tu vas voir que elle viendra mais elle sera elle va te tenter pourquoi est ce que tu crois ce que tu as dit dans ta prière parce que le diable vient même après que jésus a fait 40 jours de jeûne et 40 jours de jeûne le diable est venu la tenter le grand jésus mes frères et soeurs ou non quand elle va venir pour te tenter pour voir si tu crois même à ce que tu as dit dans ta prière il faut la tomate sérieusement il faut la rejeter elle peut même se déshabiller elle peut même se maintenir pour venir te pousser à faire quoi accoucher avec elle il faut que tu ouvres les yeux si tu es dans ton soubain regarde tu ouvres les yeux immédiatement ça veut dire que c'est vrai que tu as fait une forte prière mais voici une autre chose que tu dois faire c'est que dans ces gens des situations tu ouvres les yeux immédiatement et tu te mets à prier il faut que tu sois un homme de prière il faut que tu sois une femme de prière et surtout que nous sommes dans les derniers temps où jésus-christ arrive le diable c'est ça les frères et soeurs il faut qu'elle vous dise la vérité le temps pour que jésus vienne n'est plus loin ce n'est plus loin tout ce que le sénat a révélé dans la parole de dieu soit et s'accomplit aujourd'hui le diable assis ou dans les églises alors que qu'est-ce que ce que j'ai dit quand tu verras cela et si tu es sur la montagne il restera pas en tout ça veut dire un problème et c'est grave jésus arrive le diable est tenté de combattre les chrétiens parce qu'il sait que jésus-christ arrive il ne sait pas quand il va venir mais il peut voir la parole de dieu et il marche sur la parole de dieu satan marche sur la parole de dieu et il utilise la parole de dieu pour nous combattre mes frères mes soeurs mes grands frères mes grands soeurs il faut que quelqu'un vous dise toutes ces choses n'est pas c'est pourquoi il est ce que bon est venu abonne-toi dessus sur cette vidéo attire la cloche regarde rentre en prière de combat sérieusement si tu as faibli en matière de prière réveille toi réveille toi automatiquement rentre en prière et reste dans la prière quand tu te lèves le matin faut prier même plus que la nuit puis sérieusement la prière matinale détruit les heures du monde des ténèbres la prière du matin à envoie la bénédiction sur la vie de celui qui prie une fois de prière chasse les démons parce que quand vous priez pourquoi on vous dit de faire des préalongues des fois de prière je vous explique vous savez au village là dans les villages où encore quand on allume le feu sur des bois là d'abord quand on met les braises où on allume l'allumette on met dessus le feu là est ce que ça le feu là s'active automatiquement non il faut d'abord siffler souffler le feu et la fumée là ça s'élève petit à petit petit à petit ça s'élève petit à petit ça monte ça monte oh c'est comme ça la prière quand vous allez prier petit à petit c'est comme si c'est ça comme vous êtes en train de souffler le feu et au fur et à mesure ça s'est transformé en quoi en flamme après en braise en véritable feu et c'est ce qui va monter vers Dieu il y aura réponse immédiate et Dieu va faire tomber quoi tout ce que le diable et les gens font contre vous dans le secret tous les démons qui sont là même en train de vous observer parce qu'ils sont là dans le monde et nous observent ici si tu es quelqu'un qui prie beaucoup sache que tu as observé par le monde intérieur ils t'observent pouvoir te faire un mouvement pour te combattre afin de te conduire ou à la mort c'est ça leur intérêt c'est l'intérêt des démons je compte sur toi pour te réveiller aujourd'hui dans la prière et pour prier pour tous ceux qui sont autour de toi tu seras ainsi certaines personnes à cause de toi Dieu peut veiller sur ton pays Dieu peut veiller sur ton quartier Dieu peut veiller sur ta ville ta maison je compte sur toi pour te lever de ta prière dans la prière même faire de longues prières tu pries et tu viendras à ton secours puis également pour nous on se rebond et je dis à bientôt pour la prochaine vidéo ne manque pas de t'abonner en dessous de cette vidéo et d'activer la cloche n'a pas manqué tout simplement la prochaine vidéo à bientôt puis beaucoup tout simplement voilà